La galerie Gilles Bastide expose pour la sixième fois le dernier travail du peintre Richard Boutin. Il délaisse cette fois la Loire qui l'a tant inspirée et nous emmène rêver le long des quais ou à coste des cargos en partance pour le bout du monde. J'ai toujours été attiré par les bateaux. Tout est prétexte à faire de la peinture, que ce soit des bords de Loire, des bateaux. Les problèmes sont toujours les mêmes, c'est vraiment une question de composition. Couleur, matière, forme. Donc le sujet en fin de compte n'a pas beaucoup d'importance. Mais il y avait quand même une... J'ai attaché une valeur affective au bateau, ça remonte assez loin. A mon enfance où les bateaux me faisaient rêver, j'avais toujours envie de prendre des bateaux. Et j'ai toujours pas des bateaux aussi en plus, une fois de temps en temps comme ça. Et puis là j'avais décidé de faire une série sur le sujet. Comme j'aime bien tout ce qui est rouille, les trucs un peu vieillots comme ça. Donc les cargos je trouvais ça vraiment bien. J'ai toujours aimé la couleur de la rouille, cette couleur chaude comme ça qui va du jaune au rouge presque. Parce que les cargos un petit peu amochés comme ça, qui sont à quai depuis un moment. Et ces fameux bateaux là qui sont en arraisonnement grandis. Et ça je trouve ça vraiment très très beau. C'est pas de la peinture très très expéditif. Je reviens dessus énormément. Je crois que c'est jamais fini. Mais il y a un moment donné quand même où on est à peu près satisfait. Ça marche à peu près bien sur le plan de la composition, couleur, tout ça. Donc là, soit on va plus loin et on bousille tout. Ou alors on laisse reposer un peu. De toute façon je laisse toujours reposer mes toiles. Parce que je me méfie un peu du tableau qui a l'air fini comme ça. Et puis quatre jours après on le ressort et ça va pas. Donc là il faut retravailler là. Mais bon, il arrive à un moment donné où on n'a plus grand chose à dire sur un tableau. Donc si tout se passe à peu près bien, il faut le laisser comme il est. Mais enfin bon, c'est pas facile de savoir quand c'est réellement fini. Je crois que c'est Delacroix qui disait, pour finir un tableau, il faut un courage de Lyon. Et c'est vrai que la décision de dire que ça s'est terminé, c'est pas évident du tout.